Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo est à destination des débutants sur RuneScape. Donc on parle ici bien de RuneScape 3 et pas de RuneScape Old School. Et cette vidéo du coup pour thématique, comment s'équiper quand on commence à arriver dans les niveaux 50 sur les styles de combat. Donc on va couvrir les trois styles de combat, la magie, le combat à distance et la mêlée. Et on va du coup couvrir par ordre de tiers. Donc d'abord les armures et armes tiers 50 puis 60 et on finira cette vidéo par le tiers 70 qui sont les armures de base pour commencer à PVM. Donc on peut déjà PVM avec du tiers 50 et du tiers 60, mais ça va être du petit boss, du boss qui rapporte pas forcément énormément d'argent, mais qui va vous permettre de commencer le jeu, commencer à connaître les différentes mécaniques. Pour certains boss, commencer à utiliser vos capacités défensives et à rentrer progressivement dans le jeu avant de pouvoir commencer à faire du gros boss. Je vais du coup commencer ces tiers 50 avec la magie. Donc la magie est vraiment le style de combat quand on commence dans le jeu le plus facile pour apprendre à faire des boss. En tout, quand vous êtes dans les niveaux 50 à à peu près 80, magie ça vous offre plus de survivabilité ici que les autres styles de combat. Ça vous offre un DPS assez agréable et c'est pas trop trop compliqué à utiliser. Vous avez également accès à des petits sorts sympathiques qui vous permettent d'immobiliser certains adversaires, qui vous permettent de réduire leur défense, d'augmenter les dégâts que vous infligez, etc. Et qui du coup rendent l'apprentissage plus facile. Donc nous avons ici deux exemples d'équipements de tiers 50. Une armure dite tank, que vous avez à gauche, qui est l'armure mystique. Et une armure dite DPS, que vous avez à droite, qui est l'armure de squelette. Donc il faut savoir que dans une script 3, l'armure n'est pas particulièrement à privilégier. Les réductions de dégâts apportés par l'armure vous servent moins que l'augmentation de dégâts apportés par une armure DPS. Donc là, vous pouvez le constater au niveau des statistiques. Donc l'armure mystique, qui est la bleue, coûte un peu cher, certes. Mais la seule grosse différence, c'est une réduction des dégâts PVE de 5% de plus. Là où, de l'autre côté, vous avez plus de dégâts. Voilà. Tout simplement. Et le total d'armure n'est pas si énorme que ça. C'est pas particulièrement flagrant. Dans les bases de combat sur une script 3, vous avez ce qu'on appelle le triangle de combat. C'est ce que vous voyez, les bonus skills, avec une épée pour le combat à distance, une épée pour la mêlée, pardon, un arc pour le combat à distance et un chapeau pour la magie. Donc ces styles-là font que, par exemple, en mystique, vous allez avoir un malus de 168 de score. Alors je sais pas exactement comment c'est calculé. Ça doit être par rapport à l'armure. Les attaques de combat à distance vous feront plus de dégâts. Voilà. Les attaques de mêlée, bah vous les tankerez mieux. Et les attaques de magie, bah c'est neutre. Donc vous avez pas de bonus ou de malus par rapport aux stats de base de votre adversaire. Comme vous pouvez le voir, la différence de bonus et de malus, c'est pas énorme. Voilà. Et à titre personnel, je recommande plutôt le setup basé sur l'armure de squelette, qui coûte 304 plus, et qui va vous donner vraiment plus de dégâts. C'est l'armure que je porte dans le clip de l'introduction où je combats la taupe avec mon personnage de mode difficile. Franchement, c'est une très bonne armure qui a fait ses preuves à plusieurs boss pour l'instant. Là où le mystique, même s'il offre une torquinesse un petit peu plus élevée, franchement, en mystique, je passais pas la taupe. En squelette, je la passais. C'est un petit exemple tout con, mais il y a vraiment une différence qui est visible en jeu. Donc en budget, low cost, au début, prendre une ou deux pièces mystiques pour réduire le coût de l'armure peut être une possibilité. Et après, effectuer une transition vers l'armure offensive. Et c'est pareil pour les trois styles de combat. Donc je vais vous montrer les setups des autres styles de combat. Au niveau de la bague, c'est une bague des prophètes. Donc voilà, ça coûte dans les 80k au prix GE. Prévoyez 100k pour l'acheter, pour être sûr de réussir à l'acheter. L'amulette de magie, vous pouvez la fabriquer vous-même avec un niveau d'artisanat assez bas et un niveau de magie de 8, il me semble. Donc pareil, c'est pas très demandant. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Bon après, elle ne coûte que 2300, mais c'est vraiment facile à faire. Et les baguettes et orbes mystiques, c'est pas très cher. C'est plutôt pas mal comme arme et ça s'utilise bien. La cape, c'est une cape d'obsidienne. Elle vous est utile dans les trois styles de combat. C'est un petit peu cher quand vous commencez seulement le jeu. C'est quand même 528k. C'est ce qu'il y a de plus cher dans le setup. Après, vous allez la garder assez longtemps. Mais si vous êtes un explorateur et que vous aimez faire les achievements, ce genre de choses, vous pouvez faire les journaux de tâches d'ardougne et avoir la cape d'ardougne qui est moins bien en termes de stats, mais qui pareil, couvre tous les styles de combat et qui peut être un très bon début en attendant d'avoir un petit peu plus d'argent en jeu. Et le petit livre bleu, là, c'est le livre divin de Sarah Domine. Donc vous pouvez prendre celui de n'importe quel dieu. Ça donnera exactement les mêmes stats. Et ils ne sont pas enluminés. Donc les seuls stats qu'il donne, c'est un petit bonus de 2 en prière. Donc c'est pas particulièrement obligatoire, mais ça permet d'utiliser cet espace de l'équipement qui ne le serait pas autrement. Et c'est une récompense de la quête Le Monstre des Profondeurs. Je passe maintenant à l'équipement de mêlée. Donc équipement où, comme vous pouvez le constater, il y a deux éléments communs avec celui de magie. Le livre divin et la cape d'obsidienne. En ce qui concerne les armures, nous avons d'un côté une armure runique plus 3. Donc c'est une armure tank. Donc bien évidemment, si vous avez bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le setup magie, moins bien que l'autre armure qui est une armure offensive. Le principal avantage de cette armure, c'est que vous pouvez la fabriquer vous-même sans avoir à trop farmer de niveau. Il vous suffit d'être 50 en métallurgie et en minage et vous pouvez obtenir tous les éléments nécessaires à sa fabrication. Et du coup, de l'autre côté, nous avons l'armure d'écaille rocheuse qui est une armure de mêlée offensive. Voilà, donc qui vous permet d'avoir 93 points de dégâts en plus par rapport à celle runique et qui, du coup, est à privilégier. C'est pareil que pour le squelette comparé au mystique. Donc au niveau du collier, il s'agit d'une amulette de force et au niveau de la bague, d'une bague de guerriers. Donc les deux qui donnent des bonus exclusivement en mêlée. Et l'arme est une épée runique à deux mains, plus trois. Donc j'ai privilégié ici une arme à deux mains plutôt que deux armes à une main pour la simple et bonne raison que l'arme à deux mains donne accès à plus de dégâts de zone, ce qui est préférable du coup pour XP. Et nous allons maintenant nous attaquer au troisième style de combat, le combat à distance avec un petit setup combat à distance tank et un peu de setup dps encore une fois. Du côté du setup tank, nous avons ici un set dragon bleu qui est quand même assez cheap et côté offensif un set armure à pointe qui est le moins cher des trois setups offensifs présentés dans cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, nous avons sur ce setup encore une fois la cape d'obsidienne qui nous aura suivi sur les trois styles de combat tier 50. Nous avons la mulette équivalente à celle de magie et de force pour le combat à distance qui est la mulette de précision. Et la bague équivalente à celle des prophètes et du guerriers pour le combat à distance, à savoir la bague des archers. J'ai fait le choix de deux arbalètes plutôt que d'un arc parce que c'est pour vous habituer à prendre des arbalètes parce qu'à haut niveau c'est meilleur que les arcs tout simplement, mais en soit à ce niveau là il n'y a pas grande différence. Et en carreaux, des carreaux de runnits qui sont des carreaux tiers 50, donc qui sont les meilleurs carreaux que vous pouvez avoir avec 50 combats à distance. Donc, par rapport à ces trois setups tier 50, magie, mêlée et combats à distance, il faut savoir que pour les setups tank, donc je rappelle mystique, runic, dragon bleu, le torse ne peut pas être équipé tant que vous n'avez pas accompli la quête tueur de dragon. Donc qui est une quête quand même assez simple à faire. Et pour les armures offensives, donc armure à pointe, armure d'écaille rocheuse et armure de squelette, il faut avoir fait la quête les épreuves fremen. Voilà donc qui est une quête un petit peu plus compliqué que le tueur de dragon, mais qui se fait plutôt bien et voilà donc c'est la complexité n'est pas non plus incommensurable. C'est tout à fait accessible pour un joueur débutant. Et je commence l'explication des améliorations d'équipement à effectuer une fois passé niveau 60 par l'équipement de mêlée. Donc vous avez ici deux setups tier 60 défense et 60 attaques. Donc vous pouvez constater que trois pièces d'équipement sont identiques à celles du tier 50, la mulette de force, la bague de guerrier et la cape d'obsidienne. Pour la simple et bonne raison que pour améliorer ses équipements c'est un petit peu plus cher et ce n'est pas particulièrement nécessaire pour l'instant. Donc l'armure tank est une armure d'horicalcum plus 3 et l'armure DPS, donc offensive DPS, même chose, est une armure draconique. Alors sur l'armure draconique, privilégiez du coup la barbute au home et le jaseran à la cuirasse, tout simplement pour une question de prix. La différence de prix est absolument aberrante. En ce qui concerne l'arme, les armes de tier 60, même si vous avez déjà des bloqués invention n'étant pas optimisables, que ce soit oricalcum ou draconique, privilégiez du coup les armes en oricalcum plus 3, qui du coup donnent de meilleures stats que le draconique. Les armes draconiques nécessitent en plus de ça des quêtes différentes chacune pour être utilisées. Leur seul avantage est une attaque spéciale, qui ne sera pas forcément utilisée en combat. Et nous allons maintenant passer aux stuffs 9 combats à distance. Donc si vous avez préféré choisir la voie des armures tank à celle de la sagesse, vous pouvez upgrade votre armure de dragon bleu en armure de dragon noir et équiper du coup une salamandre rouge, arme de niveau 60, qui utilise en munitions du goudron de taromine. Donc par contre les munitions de salamandre ça part assez vite, et en fait du coup ça vous revient quand même assez cher en munitions à la longue entre 60 et 70, mais c'est en terme de dégâts et tout ça un des meilleurs trucs à faire entre 60 et 70 franchement. Surtout que, enfin en soit le goudron vous pouvez le fabriquer vous-même c'est pas très compliqué. Et les salamandres en elles-mêmes, vous pouvez les attraper vous-même. Donc il vous suffit d'avoir je crois que c'est 56 trappeurs pour récupérer votre propre salamandre rouge, et après pour la noire qui sera dans le setup T70 c'est 68 trappeurs. Donc voilà, il suffit de monter un peu tous vos niveaux en même temps et vous pouvez récupérer ça tranquillement. Pour l'armure offensive, armure offensive range niveau 60, à l'heure actuelle dans le jeu ça n'existe pas. Donc gardez celle de tier 50 si vous souhaitez rester sur un setup offensif, et améliorez juste votre arme et vos munitions. Il y a un truc dont j'ai pas vraiment parlé là sur les setups de tier 60. Il s'agit de la possibilité d'améliorer votre livre divin, qui est du coup la récompense de la quête le monstre des profondeurs. Alors pour restaurer votre livre, il vous faut dans un premier temps quatre pages. Donc les pages sont numérotées de 1 à 4, il vous en faut une de chaque. pour restaurer le livre, ce qui va déjà augmenter dans un premier temps les stats qu'il vous procure. Et ensuite après avoir terminé la quête, je crois que c'est une note perçante, à l'abbaye des sitarèdes à Alcaride, vous avez la possibilité d'utiliser les tables d'enluminure et d'enluminer le livre, ce qui fait que du coup il va vous conférer des stats beaucoup plus intéressantes. Et vous pourrez également après charger le livre avec des pages divines. Donc il faut que les pages soient correspondantes à celles du dieu auquel appartient le livre. Et utiliser une attaque spéciale. Donc celui que j'ai d'équiper sur ce setup c'est celui d'Armadil. C'est la meilleure attaque spéciale de livre divin sur les cibles statiques. Et pour le combat en général avec les cibles mouvantes, je conseille plutôt celui de Saradomine. Et maintenant concernant l'armure niveau 60 magie. Il n'y a pas vraiment de chose intéressante au niveau 60 magie en termes d'armure. Hormis une canne et une cape. La canne de Gutix qui a la meilleure attaque spéciale de magie du jeu. Qui réduit de 2 la défense de votre cible. Et qui du coup vous permet de taper plus fort et d'augmenter votre précision contre cette cible. Et la cape de Gutix qui elle a un bonus de 31 en magie. Ce qui est supérieur de 10 points au bonus d'une cape de compétence que vous obtenez en atteignant le niveau 99 dans une compétence. Je compte réaliser un autre tutoriel expliquant comment obtenir exactement cette canne et cette cape sur la chaîne. Il arrivera donc un petit peu plus tard que cette vidéo. Et une fois qu'il sera upload je l'ajouterai dans la description de cette vidéo. Du coup sur ce setup nous avons une armure qui est de tiers 60 en termes de statistiques. Mais qui nécessite 65 magie. Car c'est une récompense de quête et que l'accès à cette quête demande d'avoir 65 en magie. Donc la quête c'est Diplomatie Sélène. C'est une quête qui permet de débloquer un autre grimoire de sort. Et qui donne également une armure complète avec bâton, cap, collier et bague. La bague est cependant moins bonne que celle des prophètes. Ce qui fait qu'on continue de garder cette bague dans ce setup tiers 60. Le bâton est tiers 65 si je ne me trompe pas. Il est donc un petit peu supérieur à la canne de Gutix pour les dégâts et la précision. Mais la canne de Gutix reste utile pour son attaque spéciale. Et c'est une arme que l'on garde encore en étant haut level. Pour la switch et utiliser l'attaque spéciale pour réduire la défense de la cible. Donc vraiment si vous pouvez farmer cette arme, allez la farmer. La cape Sélène, elle, elle est meilleure que celle d'Obsidienne. Mais elle est moins bonne que celle de Gutix. Donc sur ce setup, elle est équipée parce que du coup j'ai fait un setup sans tenir compte de la cape de Gutix. Mais si vous l'avez, il faut la mettre, elle est meilleure. Le collier, il est meilleur qu'une amulette de magie. Donc voilà, on l'équipe également. Et voilà donc c'est tout pour ce setup. C'est vraiment assez facile à obtenir. Vous obtenez tout dans une seule quête. Et on va maintenant passer au tier 70 du coup. Donc on commence directement avec le setup de magie. Donc je reviens rapidement sur les points communs avec les deux autres setups. Donc la bague équipée sur ce setup, c'est le circuit de la 6ème ère. Récompense de la quête éveille du monde. Qui donne un bonus de 21 dans toutes les statistiques offensives. Et le collier est une amulette de fureur. Donc je prends ici l'amulette qui est une récompense de parchemin d'indice. pour la simple et bonne raison que, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, les onyx sont passés à à peu près 4 millions de PO l'unité. Ce qui fait que tous les bijoux en onyx sont également passés dans des prix environnant les 4 millions. Et l'amulette, elle, étant une récompense de parchemin d'indice, elle n'a pas subi l'inflation due à la montée du prix de la pierre. Concernant le set d'armure, il s'agit de l'armure de servitude. Donc si vous désirez l'obtenir par vous-même, il se drop sur le boss Krill Tsussaroth au donjon de la Guerre des Dieux. Ça peut être long d'obtenir les 5 pièces. Sachant que vous pouvez avoir des pièces en plusieurs fois et d'autres que vous n'allez pas drop, etc. Mais c'est une armure très rentable. Donc si vous avez un moyen de faire de l'argent rapidement, faites de l'argent et achetez-vous-la. C'est une armure que vous allez garder très longtemps et qui est optimisable. Et qui du coup peut également vous permettre de monter Invention. Donc voilà, c'est une armure qui vraiment vaut le coup en magie. En comparaison, sur ce niveau-là, il n'y a aucune armure qui peut donner quelque chose d'équivalent. Vous avez l'armure Polypore qui est de niveau 75, magie pour l'arme et défense pour l'armure. Le Sept Polypore est pas trop mal. Par contre, l'armure est vraiment achetée. Vraiment, ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Par contre, niveau 75, vous avez différentes possibilités en termes d'armes. Donc là, je vous ai mis des armes de niveau 70 d'Arim. Niveau 75, vous avez la canne de lumière qui arrive, donc plutôt pas mal. Vous avez Conquête qui est une récompense obtenable au magasin de quêtes à Varok. Et qui est une arme qui couvre les trois styles de combat et qui demande 150 points de quêtes pour utiliser. Et vous avez du coup le bâton Polypore qui est grosso modo l'arme du pauvre. Et je vais maintenant parler du coup du setup mêlé. Donc il y en a deux, un setup si vous n'avez pas Invention, un si vous avez Invention. Sur les deux setups, nous retrouvons notre câble d'obsidienne des setups tier 60 et tier 50. Ainsi que l'amulette de Führer et le circuit de la 6ème R que nous avions déjà dans le setup de niveau 70 magie. Sur les deux setups, nous avons le même équipement en termes d'armure. L'équipement de Bandos. Donc cet équipement est non dégradable. Ce qui fait que si vous n'avez pas Invention, c'est pas grave. Et il est optimisable. Ce qui fait que si vous avez Invention, ça vous permet également de monter Invention grâce à votre torse et à vos jambards. La seule différence entre les deux est donc du coup les armes. Si vous n'avez pas Invention, c'est plus rentable de prendre vos haches en Necronium plus 3. Donc qui offriront de meilleures stats, mais qui du coup sont des armes non optimisables. Et également, non si elles sont réparables. Je vais dire non réparables, mais elles sont réparables. Mais du coup voilà, vous aurez de l'usure et il faudra les réparer. Ce qui vous coûtera de l'argent. Voilà, mais ça après, à un moment ou un autre dans le jeu, vous ne pourrez plus y couper. Vous aurez des pièces d'équipement qu'il faudra réparer. Et du coup, si vous avez Invention, il est plus rentable de prendre des armes optimisées. Et d'essayer d'y mettre un petit perks précis et un petit perks Equilibrium. Donc en armes principales, un fouet abyssal. Et en armes secondaires, là j'ai pris une tag de cristal secondaire. Donc ce sont des choix assez peu chers par rapport au tiers de l'arme. Pour réduire au maximum du coup les frais, étant donné que le set d'armure va déjà vous coûter extrêmement cher. Avec le niveau 75 en attaque, vous débloquez du coup aussi la possibilité d'utiliser les épées divines. Donc je conseille personnellement celle de Sarah Domine pour son attaque spéciale qui régénère des points de vie et des points de prière. Et vous avez également du coup l'accès à Conquête, l'arme de points de quête que j'ai présenté tout à l'heure avec le setup Magie. Qui du coup, avec un clic droit, vous pouvez changer son style de combat. Et pour terminer cette vidéo, le petit set de tiers 70 en combat à distance. Donc qui est le setup le plus cher présenté dans cette vidéo. Pour une raison toute simple, les armures d'armadil sont également utilisées pour des composants d'invention. Pour faire l'atout précis, qui est un atout extrêmement utile. Ce qui rend du coup l'armure un petit peu moins accessible que celle des deux autres styles de combat. Après voilà, un trentème pour un setup ça reste correct. Sur ce setup, on garde toujours notre cap d'obsidienne. On retrouve également notre amulette de fureur et notre anneau de la 6ème air. En armes, j'ai fait le choix d'opter pour la salamandre noire, qui est assez peu chère. Après, si vous aimez avoir un arc et des flèches, vous pouvez utiliser l'arc sombre. En arbalète sur ce tiers, il n'y a rien. Il faut attendre le niveau 75 pour les arbalètes d'armadil. Et nous avons deux possibilités de carreaux avec les arbalètes d'armadil. Donc les carreaux de rubis, qui sont de niveau 60, et les carreaux de diamants, qui sont de niveau 70. Et qui sont les deux carreaux les plus utilisés en PVM. Donc en carreaux normaux, jusqu'à ce que vous ayez assez haut niveau pour les carreaux magicides. Et après en carreaux magicides, une fois que vous avez le niveau pour. Tout simplement parce que les carreaux de rubis vous permettent de mettre d'énormes points de dégâts sur les cibles avec beaucoup de points de vie. Donc principalement utilisés sur les boss. Et les carreaux de diamants qui augmentent votre précision. Donc également beaucoup utilisés sur les boss pour lesquels vous n'avez pas assez de précision pour toucher suffisamment votre cible, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les arbalètes sont globalement meilleures que les arcs sur ce jeu. Et c'est tout du coup pour cette petite vidéo. Je vais donc vous laisser là dessus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que vous aurez pu apprendre de trois choses sur les différents équipements accessibles à partir des niveaux 50. Pour les niveaux supérieurs à 70, je ferai une autre vidéo qui arrivera un petit peu plus tard sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur RS3. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...